Un terrain de football et de hockey, 8 terrains de tennis, une salle omnisport et un restaurant, 26 000 m2 dédiés aux loisirs, une opportunité que Berkheim-Saint-Agathe ne pouvait pas rater. Nous avons acheté ce domaine pour une somme de 4,5 millions et sur cette somme nous recevons 1,8 millions de la région en subsides à l'achat. Et la condition du gouvernement c'était de pouvoir ouvrir alors un tarif préférentiel pour les communes du Nord-Ouest. 30% de réduction en moyenne pour les habitants de Kuckelberg, Gansouren, Jette, Molenbeek et Anderlecht. Berkheim-Saint-Agathe se dote ainsi de son deuxième centre sportif. Un investissement nécessaire selon le bourgmestre, la population de sa commune a augmenté de 5 000 habitants en 20 ans. Avoir plus d'habitants ça veut dire avoir plus de besoins en termes de loisirs, en termes de sport, en termes d'accueil, en termes de formation parce qu'il y a des salles de conférences et de formation aussi dans ce complexe. Donc je pense que globalement ce sera une réponse beaucoup plus large que simplement la pratique du sport. Un vaste projet qui devrait coûter 500 000 euros par an rien qu'en entretien. Mais tout est calculé, assure le bourgmestre. La gestion sera confiée à un concessionnaire car il faudra pouvoir répondre à la demande. Nous avons déjà énormément de demandes de clubs évidemment et nous ça nous intéresse forcément d'avoir des relations avec les clubs parce que les clubs sont structurés et ça nous permet d'avoir un interlocuteur. Mais les privés seront bien entendu admis aussi pour venir pratiquer par exemple le tennis ou le badminton ou manger un petit bout au clubhouse. Bien voilà, donc ici c'est la salle Omnisport avec la possibilité de faire du golet, du basket, du tennis ou du badminton. Racheté mi-juin par la commune, le site ouvrira ses portes début septembre au public. C'est l'opération de l'été pour le bourgmestre qui n'a pas tremblé devant l'occasion.